bonjour à tous et à toutes très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce mercredi 16 octobre 2024 j'espère que tout le monde va bien on se retrouve pour analyser prévoir le temps d'aujourd'hui mercredi et demain jeudi je rappelle rapidement l'espace pub notamment pour les nouveaux il ya tout d'abord le like qui est un soutien direct à mon travail sur youtube donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo sans plus tarder l'espace commentaire interaction également importante donc vous avez comme possibilité de commentaire les émoticônes émoticône normal émoticône météo vous avez la possibilité de décrire vos conditions météo temps température état du ciel vous pouvez donner un avis ou une suggestion si vous aimez mon travail de façon générale abonnez vous à la chaîne comment et bien en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche de notification alors la situation générale est en train un petit peu quand même de se dégrader on ne pas dire beaucoup puisque vous voyez que eh bien nous avons l'arrivée de ce profond talveg ici donc sur le proche atlantique vraiment un talveg très profond et qui va vraiment nous occuper aujourd'hui et demain alors on va voir après les conséquences mais autant vous dire que ces deux journées de mercredi et jeudi vont être quand même très particulière on commence déjà par un avant goût un petit peu de ce qui va se passer alors pourquoi un avant goût et bien parce que en ce moment il y a beaucoup de pluie sur le quart sud est du pays voyez un grosso modo sur auvergne rhône alpes et sur provence alpes côte d'azur il y en a un petit peu moins de pluie sur la partie nord du pays c'est plutôt des pluies faibles donc quelques pluies sur la on va dire sur les le nord des pays de la loire un grosso modo en allant vers le mans ensuite c'est plus en fait sont en train de remonter en fait en réalité donc elles étaient sur les pays de la loire cette nuit enfin juste avant que j'enregistre le point le roman petit à petit du sud vers le nord il y en a un petit peu aussi vers voyez du côté de 3 en allant vers chaumont mais le gros du gros c'est vraiment le sud est et regardez il ya déjà cette zone qui va donc être un peu l'actualité de ces prochains jours donc de ces deux prochains jours ce sont ces épisodes 7 nol dont on parle souvent et bien là il y en a encore un nouveau voilà à nouveau un nouvel épisode 7 nol qui en fait déjà en cours au moment je vous montre cette carte donc on va après jusqu'à quand ça va durer puis on va on va voir aussi le temps sur le reste du pays autrement dit vous l'avez compris l'heure est plutôt à la pluie sur le pays au niveau de donc la nébulosité on voit qu'il ya beaucoup nébulosité et pour cause surtout le sud est avec ce qu'on vient de voir il y en a un petit peu aussi ça et là sur le nord du pays en fait la vraie poche d'éclaircie voyez elle est actuellement des pays de la loire en allant vers poitou charente limousin au centre val de loire ouest là on a donc une zone un petit peu plus clair sur le pays voilà on la voit d'ailleurs cette zone ici une zone d'éclaircie mais vous voyez que partout ailleurs sur toute la façade est c'est quand même assez nébuleux sur le nord pas de calais sur la pointe bretonne voilà on a toute cette zone ici qui est quand même assez dégagé sur le pays on continue avec le vent alors le vent il est très très présent au sud enfin au sud là plutôt pour le coup puisqu'on est sur centre le massif central et l'occitanie avec donc du vent d'autant du vent qui remonte aussi sur le jusqu'au massif central et des rafales qui vont quand même jusqu'à par endroits 70 km heure donc on a beaucoup beaucoup d'agitation à l'assure à vous le voyez sur le cantal en allant vers la loire la haute loire sur la lozère la véron en descendant vers le tarn en descendant vers aussi l'aude on a énormément de vent ce matin entre montpellier et voyez donc l'hérault et le les bouches du rhône on a aussi du vent de présent jusqu'à 70 km heure donc un temps extrêmement agité sur le sud et le sud est avec bas donc ces pluies et aussi ce vent au niveau des températures donc actuellement 13 sur la frontière du nord-est 13 à 15 sur le nord pas de calais 13 degrés sur la picardie 15 à 16 sur la normandie de 15 à 18 sur la bretagne île de france de 15 à 17 10 à 13 sur la lorraine 11 à 13 sur l'alsace de 12 à 19 sur bourgogne jura vosges 17 à 18 sur les pays de la loire 16 à 17 sur centre val de loire 14 à 19 sur poitou charente limousin 18 à 21 sur le massif central de 15 à 22 sur l'aquitaine 10 à 21 sur l'occitanie auvergne rhône alpes de 13 à 21 degrés sur l'arc méditerranéen de 18 à 21 degrés et sur la corse de 18 à 22 on se place à présent sur et bien la carte des bilans alors on commence par les zones fraîches qui a eu hier sur le pays on en a eu une on en a eu une sur le nord-est deux départements ont vraiment été un peu dans le frais hier c'est la moselle et le barin où on est descendu quasiment jusqu'à 11 degrés hier après midi ensuite les parties les plus chaudes du pays ça a été pyrénées atlantique 28 4 dordogne corrèze et puis d'aume autour de 28 sur la drôme le beaucluse donc les bouches du rhône autour de 28 29 et sur la corse voyez on est monté jusqu'à 33,2 non apparemment c'est vraiment je pense pas que ça soit un bug je vais regarder quand même mais visiblement non puisque regardez la carte enfin le le déroule là ici le tableau plus précisément des températures les plus élevées vous avez vraiment là une distribution comme on dit qui est assez les régulières voilà vous avez pas le 33,2 qui se détache par exemple et en deuxième y aurait eu un 25 non donc il ya vraiment eu quelques communes qui ont connu des températures très élevé sur la corse voyez il y en a eu six qui ont dépassé les 30 degrés donc il ya eu il ya vraiment un appel d'air très chaud par le sud lié donc ben en fait à la position des centres d'action ce talveg propulse de l'air très chaud du sud vers le nord et donc bah en gros la corse a vraiment chauffé un hier après midi donc les températures les plus élevées sont sur la corse 33,2 donc à sartène c'est la commune la plus chaude hier et la température la plus basse a été enregistré à vengenbourg dans le 67 à 10,6 degrés plus globalement sur le pays 9 à 18 globalement 10 à 15 sur le nord-ouest 9 à 12 sur le nord-est 13 à 18 sur le sud-ouest et 11 à 16 sur le sud-est en île de france de 10 à 13 degrés sur donc globalement le pays 13 à 28 pour hier après midi on a eu donc des températures très chaudes on a eu à voyer un sur la corse on a eu un 28 de moyenne sur la corse du sud donc c'est la moyenne la plus élevée on n'est pas étonné et voyez la petite pointe fraîche ici 13 degrés 1 sur l'extrême nord-est donc 17 à 22 sur le nord-ouest 13 à 22 sur le nord-est 20 à 26 sur le sud-ouest et 19 à 28 sur le sud-est voilà pour le bilan on a approché les 20 degrés en île de france on a eu de la pluie un peu sur la partie centrale du pays et sur l'extrême est et du vent voyez donc sur le sud-ouest voyez sur l'Aveyron sur le Tarn jusqu'à 73 km heure la haute garonne beaucoup 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 de vent hier sur le pays allez sans plus tarder on passe et bien à la prévision donc de ces deux prochains jours on commence par vous l'avez compris la carte du bas des zones de pluie alors aujourd'hui qu'est ce qui va se passer aujourd'hui on voit très bien que sur le sud-est c'est très animé on a énormément de développement mais ça n'est pas fini puisque par l'ouest en soirée des pluies vont également rejoindre cette et bien cette zone qui est ici qui fait un peu du sur place on a une nouvelle zone là depuis qui approche par l'ouest demain et bien toujours des pluies sur le sud donc c'est très inquiétant parce que le cumul des pluies au sud va être vraiment important et aussi d'ailleurs regardez sur une bonne partie ouest du pays du pays ça remonte pas jusqu'au nord mais on voit que clairement à nouveau cette partie du pays va être sous la pluie demain donc on a vraiment vraiment beaucoup beaucoup de pluie pour les prochaines heures si on regarde donc cette carte extrêmement rapidement donc il ya des vigilances orange ce matin normal pluie inondation sur le gare sur l'ardèche et sur la lozère liée à cet épisode sévenol donc qui va continuer aujourd'hui est certainement une bonne partie de la journée de demain il ya aussi quelques vigilances orange orages et sur les alpes maritimes et le var à noter également une vigilance orange pluie inondation alors si on regarde maintenant le bulletin de kéronos on voit donc il y a une certaine instabilité donc présente alors apparemment qui est plus marqué sur la partie ouest du pays où la probabilité d'orage sera pas non plus ouf ouf mais voyez que sur le pays globalement il ya une certaine instabilité qui règne donc ça veut dire quoi ça veut dire que très certainement dans ces pluies que j'ai montré juste avant mais que je vais vous remontrer après en détail dans les cartes il y aura certainement des orages qui pourront se mêler à tout ça demain ça va s'accentuer l'instabilité donc sur le pays global va s'accentuer et en particulier vous le voyez là on va avoir un risque orageux assez donc important sur auvergne rhône alpes on va dire et également sur les cévennes et la partie nord de l'occitalie donc on va avoir là demain une accentuation on l'avait dit que la journée de jeudi serait une journée beaucoup plus instable plus compliqué encore que la journée de mercredi donc d'aujourd'hui on regarde la nébulosité de cet après midi bah on voit clairement que on aura quand même quelques petites poches de soleil au nord possible avant l'arrivée donc de la lui envoyez qui arrive par l'ouest mais au sud pas s'attendre à grand chose globalement déjà au sud est avec toutes ces pluies ces fortes pluies le ciel sera vraiment couvert donc mis à part sur le nord et le nord est quelques éclaircies pourront apparaître avant l'arrivée des pluies le ciel sera partout ailleurs très nébule demain matin un ciel quasiment bâché sur tout le pays il va vraiment y avoir très très peu d'éclaircies demain matin et demain après midi ça va peut-être un tout petit peu se dégager sur la partie est sur alsace lorraine et franche comté jura rhône alpes et peut-être peu peu d'éclaircies un petit peu sur la bretagne quelques éclaircies mais sinon partout ailleurs c'est un ciel très couvert donc on a vraiment deux journées et en particulier celle de demain qui est vraiment pour pas ouf ou fade au niveau du temps déjà au niveau de la nébulosité beaucoup 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 de nuages alors on parle maintenant et bien du cumul on va commencer par le cumul neigeux donc vous le voyez il ya quand même malgré tout quelques chutes de neige en altitude sur les pyrénées et sur la partie nord des alpes mais ce qui nous intéresse vous l'avez compris c'est la pluie et regardez cette tâche rouge ici c'est le fameux épisode sévenol qui va donc vraiment durer aujourd'hui et demain il ya également des fortes pluies à noter sur le massif central en remontant également sur centre val de loi alors elles sont plus isolées les les fortes pluies le cumul très gros voyez puisqu'on arrive dans le orange est plus limité sur le nord mais on a quand même beaucoup beaucoup de pluies qui vont s'additionner avec je vous le rappelle des conditions déjà un petit peu limite au niveau des pluies inondations par exemple sur l'île de france l'or et loire on a eu il ya pas longtemps des vigilances orange passer nouvelles pluies ne vont rien arranger alors sur le sud est on va faire un petit focus parce que cette tâche évidemment rouge laisse à désirer et vous le voyez on va monter jusqu'à plus de 300 millimètres de pluie sur les cévennes donc c'est vraiment un épisode sévenol marqué qui va donc être présent pour les deux prochains jours et on a également sur les deux départements alpes maritimes et var aussi beaucoup de cumul de pluie moins que sur les cévennes mais on va quand même atteindre les 100 millimètres ça explique donc cette vigilance orange vraiment un temps extrêmement agité 1 donc sur sur l'arc méditerranéen les cévennes et en particulier donc sur le bar les alpes maritimes et les départements qui sont donc dans les cévennes alors maintenant on va regarder le déroule de tout ça alors on commence et bien on est à mercredi midi donc l'épisode sévenol est toujours en cours ce mercredi midi puisque vous voyez que la tâche orange est bien présente des fortes pluies à midi sur les alpes maritimes et pendant ce temps et bien des pluies arrivent par la bretagne par la façade atlantique et remonte dans une direction nord-est en balayant les pays de la loire donc enfin de d'après midi jusqu'à la basse normandie donc le centre val de loire sera touché à partir on va dire du début de soirée et dans la soirée ces fortes pluies vont balayer la normandie l'île de france la partie cette fois est du centre val de loire donc sur centre val de loire ça va passer en soirée ça va arriver aux portes de la bourgogne donc en milieu de nuit ces pluies vont s'évacuer par le nord donc cette nuit et regardez pendant ce temps là au sud demain matin les pluies sont à nouveau là sur l'aquitaine le massif central est encore sur les cévennes où la pluie ne cesse pas depuis donc bah ce matin on mange enregistre demain matin elle sera toujours là et à nouveau des pluies un axe pluvieux orageux va toucher le pays du sud vers le nord voyez ça va un peu épargner la bretagne et ça va un petit peu épargner la façade est donc l'alsace le jura et peut-être la partie rhône alpes d'auvergne rhône alpes mais partout ailleurs c'est encore une fois énormément énormément de pluies qui remontent du sud dans la soirée de jeudi apparemment on voyait que rhône alpes sera touché donc les pluies vont finir par arriver sur sur rhône alpes mais grosso modo les pluies près d'un couloir tout de même de sud donc en débordant malheureusement quand même un petit peu sur les régions un petit peu juste à côté mais c'est grosso modo vraiment un couloir pluvieux du sud vers le nord et donc ça c'est la situation classique propice à un épisode sévenol surtout en cette période où c'est à peu près la saison en fait en début d'automne c'est là où les épisodes sévenol se produisent le plus au niveau du vent alors évidemment ça serait pas drôle il y a du vent également sur les pyrénées il y en a également envoyé sur les cévennes jusqu'à 90 km heure il y aura vraiment beaucoup de vent alors on va faire maintenant le déroule de ce vent donc grosso modo on voit que les rafales de vent et bien seront aujourd'hui de l'ordre de 60 km heure voyez sur bas sur la lozère la véron c'est le vent d'autant il souffle fera pas trop encore 60 quand même il va se calmer dans la nuit de mercredi à jeudi il y a quand même quelques pointes peut-être ça et là jusqu'à 90 km heure apparemment demain le vent sera basse à nouveau s'activer dans la journée mais il sera un petit peu moins fort qu'aujourd'hui donc si on résume le vent donc notamment le vent d'autant et le vent donc il y aura du vent sur les cévennes sera de l'ordre de 80 90 aujourd'hui ça va se calmer dans la nuit ça va reprendre demain mais plutôt apparemment vers les 60 km heure au niveau de la cape alors évidemment la cape c'est un élément important vous l'avez compris puisque il y a beaucoup d'instabilité donc aujourd'hui il y a de l'instabilité sud nord donc sur un axe sud nord il pourrait y avoir des quelques averses orageuses qui se mêleront donc à la zone pluvieuse et demain jeudi cette fois c'est plus apparemment sur l'est apparemment donc des régions on va dire de ou du grand est en passant par la bourgogne le couloir rhodanien les cévennes ou là donc ça sera vraiment sur la partie est où les orages risquent d'éclater et on a même une zone regarder avec à rome de matérialiser sur la franche comté apparemment qui renonce n'a pas trop mis en avant ça donc sur la franche comté pourrait y avoir des beaux bonnes bons orages donc demain dans l'après-midi visiblement possible puisque vous voyez qu'il ya de la cape en tout cas vous voyez beaucoup d'instabilité sur le pays avec ces pluies qui remontent du sud des pluies donc très importante un épisode c'est benoël épisode c'est benoël forte pluie c'est ce qu'il faut déduire de ce que je viens de montrer on va passer aux températures alors les températures j'ai envie de dire c'est la bonne nouvelle regardez ces températures on est quand même le 16 octobre des températures de 15 à 25 17 à 24 sur le nord-ouest 15 à 24 sur le nord-est 20 à 25 sur le sud-ouest et 15 à 25 sur le sud-est en île-de-france de 22 à 24 degrés et regardez les températures sont vraiment très au dessus des normales on est vraiment dans une bouffée de chaleur il n'y a pas d'autre mot à dire les températures ont vraiment tendance à exploser 1 aujourd'hui pour demain matin les températures extrêmement douce 11 à 19 12 à 17 sur le nord-ouest 11 à 17 sur le nord-est 12 à 16 sur le sud-ouest 13 à 19 sur le sud-est donc des températures très très douce mais à quel prix puisqu'il y a énormément de pluie 15 à 17 pour demain matin sur l'île de france donc c'est vraiment extrêmement doux des températures dont exceptionnellement douce pour la saison et demain après midi les températures vont un peu quand même s'effriter en même temps on est un peu sur un pic c'est normal des températures très élevées pour la saison elles vont se tasser les températures elles vont perdre en moyenne 3 4 degrés sur pas mal de régions mais pas partout sur la pointe bretonne on va rester à peu près stable et on va aller même vers une hausse sur la façade est on va perdre jusqu'à 4 degrés de température voyez sur l'île de france entre aujourd'hui et demain pour les maximales donc les maximales et bien ma foi 16 à 27 17 à 21 sur le nord-ouest 19 à 23 sur le nord-est 17 à 23 sur le sud-ouest et 16 à 27 sur le sud-est et en île de france on va approcher les 20 degrés mais malgré cette baisse malgré cette baisse comme on part de très très haut on était chez plus à 7 8 degrés au dessus des normales et comme on en perd 3 4 bah il ya encore il ya encore de la réserve et donc on aura demain encore une fois des températures au dessus des normales alors moins qu'aujourd'hui mais tout de même on va monter jusqu'à 8 degrés 8 degrés 5 sur l'est où là les températures vont elles ne pas baisser mais partout ailleurs voyez ça reste extrêmement doux pour la saison voilà donc ben le j'allais dire c'est un peu contrasté entre le paramètre température et le paramètre précipitation mais très clairement les conditions météo pour cette journée de mercredi et jeudi vont être très 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 perturbé notamment au niveau de la pluie et en particulier sur les cévennes et des températures très douces voilà le résumé que l'on peut donner de ce point météo on se retrouve donc demain vous l'avez compris jeudi pour un bulletin de prévision à long terme d'ici là passez une bonne journée de mercredi bye bye à tous et à toutes